Je suis dans la Sarthe, j'ai déjà fait plus de 110 km à vélo et vous vous demandez sans doute quel est le rapport avec des trains, et bien vous le saurez juste après le générique. Salut Hugues ! Salut Sylvain ! On est où ? On est à Téloché, un petit village au sud du Mans, et du coup aujourd'hui on organise la Train Gravel Ride. On est une association qui a été créée il y a un an et demi. Qui s'appelle comment ? Passionnément Gravel ! D'accord, ok. Et du coup aujourd'hui le thème c'est le train en Sarthe au siècle dernier, donc on a deux parcours, on a un 135 et un 110 km, et puis l'objectif ça va être de découvrir des associations qui rénove les locomotives, des wagons, et puis aussi on va passer dans des endroits liés aux trains en fait. D'accord, donc une petite aventure un peu sympa, un peu originale. Voilà, un thème, et puis le train ça va bien avec le vélo aussi. C'est ça. Revenu en train ! Ouais, il faut juste que la SNCF fasse quelques petits progrès pour le transport des vélos, ça c'est ma petite critique vis-à-vis de la SNCF, mais à part ça... Et t'es venu en voiture ! Je suis venu en voiture ! Faut pas le dire ! Faut pas le dire ! Faut pas le dire ! Bon bah écoute, moi j'ai déjà pris ma petite carte à faire cocher au ravito. Ouais au ravito. Parce que bah du coup il y aura deux ravitos. Un premier ravito où là vous pourrez déguster les produits locaux, un deuxième plus des boissons, et puis il va arriver une collation avec une bière locale. Voilà ! Il y a pas que de la bière ! Et tout ça pour vraiment pas cher parce que c'est 14€ c'est ça ? 14€ ouais, tout compris avec les ravitos... Voilà, tout top ! Et je crois que dans l'année tu en organises une qui est plus longue, qui s'appelle... Bercé par le Loir, donc c'est la deuxième année qu'on organise ça, c'est sur deux jours. C'est début juillet, bon bah c'est complet, mais... Déjà complet ? C'est déjà complet ouais ! En même temps on est au mois de juin ! Au mois de juin ça arrive vite ! Ça arrive vite ! Après on en organise une autre le 20 octobre, et là le thème ça sera sur les champignons. La funky fungi, ça veut dire... Oh là ! Hallucinogène, alors je sais pas ! Donc l'idée ça sera d'aller visiter une cave en fait de champignons, découvrir les produits locaux, faire manger une soupe de champignons. D'accord ! Ça sera à l'automne et ça sera à la période. Et l'année prochaine on va commencer à annoncer ça, on organise le tour gravel de la Sarthe. D'accord ! Donc là ça sera sur 3-4 jours avec un plus grand parcours, enfin différents parcours. Donc on vous attend, ce sera l'événement 2025 de l'association. Donc la Sarthe se met au gravel ? La Sarthe se met au gravel, la France et le monde se met au gravel ! Ouais, non mais c'est sympa ! Donc si vous êtes en région alentour ou même de plus loin, ben venez parce qu'il y a une super ambiance, les gens sont super sympas, et Hug organise ça aux petits oignons ! Et ben on vous attend ! Ça y est, c'est parti pour 110 km ! Là je suis en train de traverser la petite ville de Téloché. Bon je vous cache pas que le dimanche matin, c'est plutôt calme ! Et puis ben avant-hier, j'ai waxé ma chaîne ! Voilà, je vous dirai en fin de cette vidéo, je vous montrerai ma chaîne, pour voir si c'est efficace et si elle est sale ou pas ! On a vraiment de la chance aujourd'hui, parce que hier la météo c'était vraiment pas ça ! Et aujourd'hui, je pense qu'on va avoir quelques petits morceaux de ciel bleu ! Et ce n'est pas pour me déplaire ! Bon ben opération se déshabiller, parce qu'il fait plus chaud que prévu, et je commence déjà à avoir bien chaud ! Petit point vache, parce qu'à cette heure-là, c'est les seules spectatrices que j'ai ! Humm ! Bon ça se passe bien pour l'instant ? Eh ben au top ! On est au top ! Comment est la trace ? Elle est parfaite ! Hein ? Elle est parfaite ! Ce petit mix route-gravier... C'est vraiment trop bon ! C'est pas mal ! C'est très grave, on aime ça. Vous êtes sur quelle trace, la 110 ? 130. 130 ! Oh, les warriors ! On est des fous. Non, non, on se déplaçera pour 5 km. Vous venez d'où ? De tour. Oh, ça va, c'est pas trop loin. Mais on a failli venir à vélo, en plus. Je ne sortirai pas la fameuse blague, t'habites à combien de kilomètres de tour ? Euh... 34. Bon, ça sera coupé. Ça sera coupé au montage. Bon, bah, pour l'instant, tout roule. C'est assez cool. Parce qu'on a un mix de route et de chemin gravel. Pas trop engagé, pour l'instant. Donc, c'est un bon mix qui me plaît bien. Oh, là, il faut que je tourne. Voilà, je retourne sur du gravel après ce petit bout de route. Et c'est plutôt très, très sympa. Puis les paysages changent. On passe par des forêts. Des endroits où il y a des pins. Je croirais en bord de mer, par moments. Je ne connais pas trop la Sarthe. Enfin, je ne connais même pas du tout, à vrai dire. Et ça me fait plutôt plaisir de venir rouler ici. Dans une région que je ne connais pas. Et en même temps, ça me permet de gagner des carrés dans Stat Hunter. Je ne connais pas du tout. Ce qui est plutôt pas mal avec les départs en décalé comme ça, parce qu'on est parti entre 8h et 9h. C'est que, suivant ton allure, tu peux rattraper des gens, recroiser des gens. Et tu ne fais pas la route tout seul. Et ça, c'est plutôt très agréable. Bonjour. Bonjour. Le dimanche matin, on ne croise pas que des cyclistes dans la Sarthe. Peut-être que beaux chevaux. Je dois avouer que je kiffe bien, parce que je suis plutôt en forme. J'ai repris la même stratégie d'alimentation que j'avais fait sur la Race Across Paris. C'est-à-dire que j'ai calculé pour avoir à peu près 50 grammes de glucides toutes les heures. Donc, j'ai préparé mes barres de telle manière à savoir, première heure, c'est ça. Deuxième heure, c'est ça. Plus j'ai en plus une boisson avec des glucides à l'intérieur. Et j'avoue que pour l'instant, j'en suis à combien de kilomètres ? Allez, on est à 35 kilomètres. Ça roule tranquille. C'est déjà la pause ? Oui, c'est la pause. Je suis à Toulilu, là. Ah bah oui, c'est joli, ça dit non ? On ne va pas s'arrêter trop longtemps, parce qu'il faut repartir quand même. Petite curiosité ici, une sorte de moulin. Clairement, il ne tourne plus beaucoup ce moulin. Vestige d'un passé glorieux. Et ça se passe bien les photos ? Très bien, très bien. Beau parcours, beau cadre, sympa. Tu as des belles photos ? J'espère. On va les retrouver après où ? Sur ma page et je verrai sur la page passionnellement. Ça se passe bien ? Oui, ça va, merci. Donc ici, pour ce ravito, je suis avec l'association... A-P-E-M-V-E. Ce qui signifie ? Association pour la préservation et l'entretien du matériel à voie étroite. D'accord. Et vous faites quoi exactement ? Parce que je vois des trains. Enfin, des vieux trains. Alors donc, ce que l'on fait ici, on sauve déjà du matériel, de la destruction. Et après, on le retape et on le stocke. Comment dire ? Et on peut s'en servir, comment dire, quand il y a des manifestations sur d'autres sites en France. D'accord. Et là, on a un projet de monter à peu près 500 mètres de voie pour faire une voie de démonstration qui sera surtout utilisée lors des journées de patrimoine. Parce que tous les ans, on va la journée de patrimoine. D'accord. Donc c'est plutôt pour retaper, pour le tourisme et pour l'histoire... C'est surtout préservation du patrimoine. Conservation du patrimoine technique industriel. D'accord. Et vous avez combien de locomotives ici ? Combien de wagons ? Des locomotives vapeurs, donc là, on en a cinq ici. Et on en a une en service qui est en service sur un réseau en haute somme. Et une autre qui est exposée autrement à Pithivier. Et puis des locomotracteurs, on en a à peu près une vingtaine de locomotracteurs. Des voitures voyageurs, on en a une petite dizaine. Des wagons de marchandises, une vingtaine. Et on a sept véhicules classés monument historique. Bonjour ! Bonjour ! Oh, mais tiens, comme on se retrouve ! On s'est déjà vus. N'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce ravito ? Eh bien, vous avez un sandwich. Chèvre-miel. Yes ! Ou un sandwich, pardon, rillette cornichon. Rillette Dumont, bien sûr ! Rillette Dumont, rillette même plus locale, rillette de Saint-Vincent. Non, c'est un couve de couve, celle-là. Vous battez pas pour le nom des rillettes, hein, c'est pas très grave. Non, c'est pas très grave. Non. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, des rillettes locales, quoi. Des rillettes locales. Rillettes locales, chèvre locales, miel locales. Pâle locale. On a envie de tout goûter, en fait, hein. Rillettes locales. Super. Ça se passe bien, il fait pas trop froid aujourd'hui, hein. Non, ça va. J'aimerais bien un petit peu de soleil. Il aurait pu faire plus beau, mais... Bah oui ! Bon, bah, on va prendre un peu de tout, alors. Bon, bah, après, la pause me me. La pause, béhé. Béhé. Salut, t'es beau, toi. Traverse des petits endroits quand même assez mignons dans la Sarthe. Bon, là, c'est pas le bon chemin, parce que c'est fermé, mais il y a une sorte de lieu trouglodyte, construit à même, peut-être une champignonnière. Peut-être une champignonnière. Alors, le thème de cette aventure gravelle, c'est le train, et heureusement, on traverse quelques voies de chemin de fer. Là, on est dans la rotonde ferroviaire du château du Loire, un endroit assez étonnant, où il y a des belles locomotives restaurées. C'est vraiment sympa. Ici, derrière moi, c'est carrément un wagon de l'Orient Express qui a été sauvé. Allez, venez, on va faire un petit tour dedans. Je vous cache pas que je me ferais bien une petite sieste ici, moi. Bon, bah, second ravito. Toutes les heures, il y a un ravito. Ça fait beaucoup. À la fin, on va devenir énorme. Il y en aura plus, après. Il y en aura plus ? Bon. À l'arrivée, il y a la bière qui t'attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Je profite de ce petit bout de route en bitume pour vous parler du prix. Ici, on est à 14 euros pour la sortie de 110 km avec deux ravito, un petit dej et une bière à l'arrivée. Honnêtement, le rapport qualité-prix, c'est du genre imbattable. Alors, je sais qu'il y en a qui se plaignent, qui trouvent que quand même c'est trop cher, etc. Moi, j'étais avec Hugues quand il a fait l'install, qu'il a sorti tout de chez lui, etc. Sans compter les bénévoles qui sont là pour filer la main un dimanche. Franchement, 14 euros, il n'y a pas à se plaindre. Et voilà, c'est fini. Bien arrivé au bout de 113 km à peu près et quelques mille mètres de dénivelé. La fin était un petit peu dure et puis j'ai retrouvé la patate sur les derniers kilomètres. Et je suis plutôt content parce que je m'étais mis au défi de faire une moyenne de 20 km heure sur la totalité du parcours. Et je suis à 20,2 km heure. Donc, c'est plutôt pas mal. Une trace vraiment sympa qui alterne à la fois chemin gravel, route. J'ai été un vrai plaisir de rouler dans la Sarthe et de découvrir les paysages ici, même si le temps n'était pas vraiment de la partie. Quoique là, le soleil est en train de se lever. Et je pense que si vous avez envie de venir faire du vélo ici, c'est vraiment un bon plan. Voilà. Et puis, autre petit point en ce qui concerne ma chaîne. Sur la dernière vidéo que vous retrouverez là-haut ou là, je ne sais jamais de quel côté pointer. Je vous avais parlé du fait que j'avais waxé ma chaîne. Je vais vous montrer le résultat. C'est plutôt pas mal par rapport à l'état de mon vélo. Et puis, j'ai aussi testé le Ass Saver qui est une sorte de garde-boue à l'arrière. Et ça, c'est vraiment pas mal aussi. Ça ne coûte pas cher. Et ça protège bien le cuissard de la boue qu'on peut rencontrer. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à poser des questions en dessous. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à mettre un petit pouce levé. Voilà. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine aventure. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada